Le paquet protection des données personnelles, ça comprend le règlement général pour la protection des données personnelles et la loi informatique fichée liberté au niveau du cœur de la protection des données personnelles. Les grandes modifications, c'est la reprise de l'ancien système et de nouvelles règles, en général, trois grandes règles, privacy by design, security by default, accountability, vous voyez bien, d'origine purement française. Sous les trois principes énoncés en anglais, on retrouve en fait trois grandes obligations. La première, c'est la protection dès la conception. Cela veut dire que l'on doit intégrer toutes les obligations du paquet des données à caractère personnel dès la conception d'une application, pendant l'exploitation de l'application, jusqu'à l'archivage. La deuxième grande règle, c'est la protection par défaut. C'est-à-dire que l'ensemble des traitements et des données doivent former un bloc homogène de telle manière que les traitements n'accèdent pas à des données qui n'étaient pas prévues ou qu'on puisse accéder à des données par d'autres traitements. Une sorte de sécurisation du couple application données à caractère personnel. Et enfin, la grande réforme d'origine américaine, bien sûr, c'est l'accountability. Cela se traduit par responsabilité, ce n'est pas un bon terme. C'est l'obligation d'avoir des procédures, de prouver que ces procédures sont bien mises en œuvre en cas de contrôle, un renversement de la charge d'apprentissage. La sanction est très lourde. C'est 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires monde, le chiffre le plus élevé, ou 10 millions ou 2% du chiffre d'affaires monde, en fonction effectivement de la catégorie des manquements en cause. La réforme au niveau du règlement général pour la protection des données personnelles, c'est un tiers la loi française qui était inclue dans la directive 95-46, un tiers les trois nouveaux concepts, et puis un dernier tiers qui est l'organisation juridique. Les deux premiers tiers sont clés. Il faut nécessairement rattraper parfois 10, 20 ou 30 ans de retard, c'est-à-dire la durée de conservation, les flux transfrontières pour les plus importants. Et puis, dans le cadre de la nouvelle réglementation, se mettre en ligne avec le critère d'accountability. Et là, je voudrais souligner deux traits importants sur le plan juridique. Le premier trait, tout ce qui n'est pas permis est interdit, c'est-à-dire que c'est le critère de l'ICIT. On doit nécessairement savoir quelle application et quelles données est en relation avec un des critères de l'ICIT. Et puis, deuxième élément, le consentement. Il est un des éléments clés de la nouvelle organisation des données à caractère personnel, sans être le seul.